bonjour à tous donc nous revoici pour le tirage des énergies du week end et donc je vais commencer d'abord en introduction plutôt que de le dire à la fin comme je le fais à chaque fois pensez à vous abonner à ma chaîne me suis sur les réseaux sociaux facebook ou un star moi c'est nadia loriga vous pouvez donc me suivre vous abonner à ma chaîne activer la cloche pour recevoir les vidéos à chaque fois qu'elles sortent voilà bon et sinon on va passer au tirage des énergies du week end donc là on est le 20 et 21 novembre donc je comme d'hab je vous fais un tirage avec le dixit donc je vais je vais vous présenter les trois cartes que j'ai tiré et vous choisirez celle qui vous plaît plus et ensuite vous pourrez pour reporter au tirage des énergies du week end qui est associé à cette carte vous avez le timing en description si vous avez besoin enfin si vous voulez pas lire toute la vidéo et vous reportez direct à la carte qui vous intéresse donc voilà passons à la première carte que j'ai tiré qui est un vilain bonhomme qui est en train de tenir en marionnette ce petit personnage à tous les autres qui regardent là donc il ya vraiment cette notion d'avoir un sentiment de se faire manipuler de ne pas tirer les ficelles de sa vie d'avoir quelqu'un qui décide à notre place et qui nous demande de jouer un rôle très particulier et bon avec ce système de fils comme ça on a le sentiment que c'est un peu invisible un peu subtil qui a de la manipulation quoi vraiment donc si vous vous sentez manipulé voici la carte qu'il vous faut ensuite la seconde carte que j'ai tiré c'était celle ci donc j'ai tiré il n'y a pas très longtemps celle ci donc on a des fleurs celle ci ont les pétales tout rabougris on va dire et celle ci a les pétales très flamboyant très 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 ouvert tout va bien donc ça c'est ce personnage qui peut vous représenter et décide que malgré l'ambiance un peu ronchonchon qu'il y a autour d'elle ou de lui eh ben il gardera son optimisme il fera fi de tout de cette ambiance un peu négative qu'il ya autour de lui de façon à rester toujours dans l'optimisme la positivité etc et la joie voilà et enfin la dernière carte qui est quand même assez marrante donc on a ici un loup qui est une petite mallette qui part travailler il a son petit parapluie pour se protéger de quoi ben a priori là on a un tas de chasseurs qui ont des fusils et qui essayent de l'atteindre donc en gros moi j'ai vraiment ce sentiment que vous vous avez fait quelque chose vous dit quelque chose en vrai il ya quelque chose qui fait que tout le monde est un peu contre vous et vous votre solution c'est de faire fi de tout ça là vous marchez sur la tête des gens carrément genre je m'en fous moi j'ai du travail j'ai des choses à faire j'ai pas que ça à penser j'ai pas je me fou de vous avoir mis en rogne j'ai fait mon taf quoi en gros il ya un peu de ça dans l'idée voilà donc passons aux 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 tirages des énergies du week end de ceux qui ont choisi cette carte vous sentez manipuler alors en énergie du week end j'avais tiré la papesse et la papesse à un personnage qui est très enrobé j'ai dit enrobé parce qu'elle porte des robes c'est pas vraiment le mot que je voulais dire elle est très couverte elle est très elle se protège du froid de elle protège son corps de toute vicissitude etc elle a même un voile comme ça là qui la cache au regard des autres et puis qui fait que les autres elle ne peut pas les voir non plus ça lui permet de de mettre un peu un voile entre elle et les autres bref c'est quelqu'un qui se protège énormément donc vous êtes dans une attitude vous vous sentez manipulé vous vous sentez vous sentez qu'il ya quelque chose qu'on enfin qu'on essaye de vous amener vers quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire mais quelque part vous vous retrouvez à devoir le faire quand même donc vous essayez de vous protéger c'est un peu le votre but ce week-end et en conseil j'avais tiré oui c'était celui ci le diable et en déconseil la force avec la force on a cette notion de vouloir forcer un peu les choses de vouloir faire un peu tout péter donc vous vous sentez manipulé vous avez envie de tout faire péter seulement le conseil que vous donne le tarot c'est le diable le diable c'est si c'est vous le diable c'est vous qui avez enchaîné d'autres gens et en fait il faut bien comprendre que dans une relation où il ya de la manipulation le manipuleur manipulateur oui à autant besoin de vous que vous quelque part vous retrouvez avoir besoin de lui parce qu'il vous a manipulé pour que ce soit le cas en fait il a besoin de vous ce manipulateur et vous pouvez je pense que là ce que le tarot essaye de vous dire c'est renverser la situation de façon à ce que ce soit plus l'autre qui tienne le lien mais ce soit que vous vous retrouviez à le tenir vous aussi ou à si possible à faire en sorte que les deux liens soient justes et égaux en face de l'autre mais bon le tarot est en train de vous dire quand même que l'autre il a besoin de vous à la personne ou les personnes qui vous manipulent ont aussi besoin de vous parce que c'est pas pour rien qu'elle vous manipule vous donc vous pouvez essayer d'inverser la situation alors je sais pas comment là il faudrait creuser plus etc mais il ya quand même cette notion de il ya moyen de renverser la situation et bien faire comprendre à l'autre que tu as besoin de moi donc tu vas y aller mollo sur les façons de me demander de te comporter avec moi etc ou si c'est très subtil la façon dont on vous manipule bas de vous aurait de lui répondre de façon très subtil que oui j'ai bien compris que tu avais besoin de moi ok voilà donc voici pour votre énergie du week end et maintenant passons à ceux qui ont tiré cette carte vous êtes un indécrotable optimiste dont les dans une ambiance de caca boudin et j'ai alors attendez je vérifie quand même oui c'est ça j'ai parce que mes cartes comme je les ai tirer plusieurs fois dans les tirer à différents tirages obligé de je sais pas exactement plus exactement j'ai de nouveau tirer cette fameuse papesse qui se protège il ya vraiment toujours cette notion on est toujours alors si vous avez pas regardé le tirage d'avant elle est très habillée elle a son voile qui la cache des autres et qui fait que elle ne voit pas non plus les autres bref elle se protège elle se met dans sa petite bulle de protection pour être en mode fluffy et pas en mode chien mouillé là voilà et le conseil que j'ai tiré pour pour votre week end c'est la roue de fortune et le déconseil c'est le monde il ya vraiment un peu avec le monde cette notion de nouveau de protection on se coupe et on se planque des autres de façon à rester dans cet état d'esprit optimiste et joyeux etc sauf que en faisant ça vous coupez aussi les liens qui vous unis aux autres vous coupez la communication vous coupez la relation avec les autres et du coup le tarot il vous dit essayez peut-être de vous laisser en portée un peu par cette ambiance qui vous entoure de façon à rester en lien avec eux et puis aussi parce qu'il ya un peu cette notion que si vous voulez rester désespérément optimiste c'est peut-être parce qu'il ya des choses pas cool dans votre vie en ce moment et vous mettez un mouchoir dessus en vous disant moi de toute façon je vais bien un peu méthode cohé un tout va bien je vais bien sauf que mettre des mouchoirs sur les épreuves sur les difficultés etc ça ne les résout pas vraiment donc faites attention parce que ça peut vous réexploser au nez un séjour donc il est peut-être préférable finalement de vous laisser emporter par ses les émotions qui viennent les difficultés etc ok allez-y fait fait vivre les choses comme il le faut de façon à bien digérer ça et pouvoir revenir dans votre état positif ensuite mais de façon véritable sans sans avoir sans à vous mentir à vous mettre un voile à vous voiler la face voilà c'est ça voilà c'est un peu ça que le tarot est en train de vous dire arrêtez de vous voiler la face les choses il ya des choses pas bien en ce moment il faut en avoir conscience et pour bien les gérer justement et que votre état de joie reviennent au plus vite mais de façon réelle voilà pas factice pas juste je mets de côté ce qui me plaît pas et puis et puis on va faire comme si quoi ensuite les gens qui ont tiré qui ont choisi la carte où tout le monde vous en veut mais vous vous en foutez vous avez des choses à faire et tout ça la carte que j'avais tiré elle est où elle est là pour l'énergie de votre week-end c'était le diable bon je trouve ça assez rigolo parce qu'un diable un loup c'est des méchants et puis ils sont au dessus des autres l'un comme l'autre donc vous avez vraiment cette notion de bon de façon moi je m'en fous j'ai fait ce que j'avais à faire si les gens m'en veulent pour ça il ya je m'en tape c'est moi j'ai un taf à faire je vous rappelle la petite attachée caisse et je l'ai fait voilà point barre donc si si ça en dérange certains tant pis pour vous vous restez vraiment dans votre état d'esprit de bon donc vous mais vous restez vous voulez vraiment pas vous faire atteindre par voilà ce côté tout belliqueux etc et le tarot m'a donné en conseil le jugement et en déconseil l'empereur l'empereur c'est un personnage qui a un peu conquis tout son territoire donc il sait très bien ce qu'il a fait comment il a fait etc donc il est très sûr de lui il a une grande certitude en ses capacités en ce qu'il fait en ce qu'il dit enfin voilà il voilà il a un peu tendance à encamper sur ses positions et ça c'est le déconseil je vous rappelle donc le conseil c'est le jugement et le jugement c'est un personnage qui est là dans les airs et qui souffle dans sa trompette pour se faire entendre des autres il y a vraiment une notion de communication avec le jugement ou bon ok vous avez fait les choses vous savez que vous avez bien fait c'est pour ça que vous vous laissez pas atteindre parce que par par les réactions que ça provoque chez les autres excusez moi j'ai eu un appel en cours de vidéo pardon pardon donc vous vous laissez pas atteindre parce que vous êtes vous savez que ce que vous avez fait c'est ce qu'il fallait faire mais seulement peut-être qu'il faudrait prendre le temps d'expliquer aux autres pourquoi vous l'avez fait eux ils comprennent pas et ça les rend pas content de toute évidence les gens veulent vous tuer là carrément donc quelque chose pas très cool quand même et bon si vous voulez quand même garder un minimum d'harmonie dans vos relations avec les gens avec qui vous avez agi et qui qui sont devenus belliqueux vis-à-vis de vous ce serait peut-être bien de juste prendre le temps de leur expliquer les raisons pour lesquelles vous avez agi ou dit les choses comme vous les dites ou faites ça fait des longues phrases parce que parce que ben voilà c'est vrai que c'est bien de pas se laisser atteindre mais c'est encore mieux quand on est bien avec notre entourage quoi c'est quand même un tout petit peu mieux quoi donc bon voici le conseil que vous donne le tarot vous faites ce que vous voulez voilà et du coup je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine la semaine prochaine je serai pas chez moi donc je vais encore changer de décor mais bon voilà ce sera quand même un décor sympa inshallah et puis ben voilà passer un très bon week-end et une très bonne fin de semaine en général voilà c'est débile ce que je dis pardon excusez moi je savais pas comment conclure il ya eu l'appel qui m'a un peu perturbé excusez moi pardon donc passer un bon week-end et puis je vous fais des bises allez ciao